C'est le journal. Vous faire en vivre l'ambiance qui a régné sur les artères de Kinshasa. Également, au sommaire de votre 13h, 65 millions de dollars s'évapore chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer 149 000 fonctionnaires fictifs. Des chiffres évoqués par l'Inspection générale de finances au terme de son enquête. Mais n'est pendant plus d'une année au sein de l'administration publique, les auteurs de ces détournés masseront bientôt derrière le barreau. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue si vous nous réjoignez à la radio et télévision nationale congolaise. Je le disais au sommaire, un week-end électrique en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que l'union sacrée pour la nation va devoir montrer ses muscles, ses régroupements politiques. Tiens, dans quelques minutes, son tout premier grand rassemblement au stade des martyrs de Kinshasa, où plus de 3000 personnes sont attendues, tout le poids lourd seront présents pour la réussite de ces rendez-vous. Séverine Pascal Katanda a suivi la procession des jeunes de l'UDPS, Fédération Mongafoula, qui conduisait Patrick Kayembe Sumpi. Regardez. Sortie officielle de l'union sacrée, aujourd'hui 29 avril, à Kinshasa, au stade de martyrs de la Pentecôte, les troupes sont mobilisées pour apporter le soutien sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les mobilisateurs, Patrick Kayembe Sumpi, de la fédération de l'UDPS Mongafoula, a réuni sa base pour démontrer la force d'Augustin Kabouya dans la gestion du parti. C'est une démonstration de force du DGA Patrick Kayembe, qui soutient le chef de l'État. En tant que cadre de l'UDPS, il nous a tous mobilisés pour soutenir la sortie officielle de l'union sacrée. Sur appel du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, nous sommes là avec Patrick Kayembe pour donner une majorité écrasante à Félix Tshisekedi aux élections de décembre 2023. Ces jeunes derrière Patrick Kayembe Sumpi sont déterminés à accompagner Félix-Antoine Tshisekedi pour une majorité écrasante aux prochaines élections. L'enseignant congolais sera célébré dès mai. La RDC commémore le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement, une journée qui permet aux enseignants de faire une haute évaluation de leur situation, estiment certains professionnels de la CRI. Ils se sont exprimés au micro des Odi Lankayou. La journée dédiée à l'enseignement à travers le monde, une occasion qui a permis aux enseignants congolais de donner leur point de vue, notamment sur leur noble métier, celui d'encadrer et de former la jeunesse congolaise. Pour les responsables de l'Institut supérieur pédagogique de la Gondé, la journée consacrée à l'enseignement doit être le moment par excellence pour réfléchir afin d'améliorer les services auprès des apprenants. Pour moi, cette journée de l'enseignement que nous célébrons, c'est plutôt un jour de méditation. On doit méditer sur notre système éducatif. Qu'est-ce que nous faisons jusqu'ici ? Qu'est-ce que nous devrions faire et que nous n'avons pas fait pour améliorer ? Parce que le secteur de l'enseignement, c'est un secteur clé. Parce que nous formons la jeunesse qui est l'avenir du pays. Les sous-provèdes de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en ce qui le concerne, le gouvernement de la République est sur le bon chemin. Il faut l'encourager dans ses efforts de redressement de l'éducation nationale. Vous savez, l'enseignement d'hier et l'enseignement d'aujourd'hui, il y a toujours un changement. Vous le savez bien, nous venons de passer des temps jadis où l'enseignement touchait moins qu'aujourd'hui. Avec l'arrivée de son excellence, monsieur le président de la République, le fatibétan est celui qui a revalorisé davantage le métier et l'enseignant. Bien que beaucoup reste à faire pour promouvoir l'enseignement sur le territoire national, plusieurs enseignants croient en leur gouvernement déterminé à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Aller à l'école, avant l'école, la maternelle est une étape essentielle pour donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre et aussi expérimenter les vivres ensemble. Quelles sont les notions et matières à dispenser ? Anastasie Doumbou a rencontré quelques enseignants de maternelle. La République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement. Il revient aux organisateurs réunis en groupe ça et là, en guise de manifestation y afférente, de se pencher sur la qualité de l'enseignement élémentaire. Jadis, au niveau des maternelles, les enfants étaient soumis aux chansons et parfois aux récitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'enseigne les amis des premiers maternelles, donc ça veut dire ceux qui ont trois ans de bébé. En maternelle, nous apprenons tout, y compris l'apprentissage des chiffres, des voyages ainsi que des bricolages. Les programmes actuels de l'enseignement maternel prévoient l'acquisition aux apprenants les savoirs fondamentaux, susciter et éveiller à l'enfant l'intérêt de s'ouvrir au monde. À la maternelle, vraiment, les enfants insidient comme tous les enfants. Nous avons des activités qu'on donne aux enfants. Nous avons 64 activités à l'école maternelle. Il y a des sensoriels, il y a des activités exploratoires. Les enfants découvrent. Ceci, c'est justifié par les programmes spécifiques que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a mis en place question d'inculquer les techniques pédagogiques des bases aux enfants, ceux qui ont envie d'améliorer la qualité et les conditions d'apprentissage au niveau pré-scolaire. L'école maternelle, c'est la base. Moi, je veux dire que ce n'est pas même la fondation, mais c'est le terrain. Parce que pour construire une maison avec beaucoup de niveaux, il faut d'abord planifier les terres. Nous avons un programme national que nous appelons aujourd'hui Petit et à quartier. Donc, c'est un programme bien structuré. Il y a trois parties ici. Depuis des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, ce professionnel de la crée demeure attaché à ce bon métier, puis demandent que l'État congolais améliore leurs conditions socioprofessionnelles. Pour ce mois d'avril, immédiatement après cette cérémonie, nous allons déclencher la paie des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école. Notre bon métier exige des sacrifices. Pour l'exercer, nous encourageons et souhaitons bonnes fêtes à tous les enseignants où qu'ils se trouvent. L'état des sièges au Nord Kivu et à Nitori, une nouvelle fois, prorogé. Le député national a adopté, voté à l'unanimité hier sa 47e prorogation pour 15 jours. Le projet de loi a été présenté, défendu par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Au cours de cette même plénière, trois autres projets de loi ont été adoptés, comme nous disent Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. Les trois projets de loi portant ratification de crédits accordés à la République démocratique du Congo ont été examinés et adoptés par 375 députés nationaux et renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Sous la houlette du président Christophe Mbosoko Diaponga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présenté l'économie générale de ces trois projets de ratification. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de toutes sortes de violences faites aux femmes et à la jeune fille de l'environnement économique et financier sont ceux concernés par ce projet, tout en ciblant quelques provinces. Cette présentation a suscité 23 demandes de parole. Les élus nationaux ont exprimé des appréhensions sur les cycles d'endettement dans lesquels la RDC glisse à pas feutrer, mais le fond, sont affectés dans la tenue des séminaires. Au cours de la même plénière, 368 députés ont voté oui pour une 47e prorogation de l'état de siège dans les provinces d'Élitorie et du Nord-Kivu. 11 ont voté non. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutumbo, a tenu informé à l'Assemblée plénière de la présence des ADEF 1.23 à Tchanzhou, Sabigno, en direction de Tamungenga-Kalenga, sur la route nationale numéro 2. Il est impérieux que l'état des sièges soit porogé pour permettre aux forces des défenses et de la sécurité de poursuivre leurs opérations de pacification dans l'est de la RDC. Au finish, le texte a été adopté et renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Tous les membres du gouvernement obligés à soumettre au Premier ministre le rapport d'évaluation des contrats de performance exercice 2022 de chaque entrée prise publique. Décision prise au terme du 96e Conseil de ministre présidé hier par le Président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itiloumou, en présentiel à la cité de l'Union africaine. On écoute un extrait de cette réunion avec le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyère. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de l'évaluation des contrats des performances des entreprises et établissements publics. Le Président de la République tient à rédynamiser le modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'État et des entreprises publiques qui, chaque année, signent de contrats de performance avec le mandataire de l'État au sein de ces entités. S'interrogeant sur l'efficacité du dispositif mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs activités, il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille, et à chaque ministre sectoriel, de déposer au Premier ministre sous la forme d'un tableau synthèse les rapports d'évaluation de contrats des performances des entités sous leur tutelle respectives pour l'exercice 2022, en mettant en exergue, selon l'objet social de chacune d'elles, les indicateurs tels que les chiffres d'affaires, la valeur ajoutée et les résultats nets. Les résultats de ce rapport devraient être présentés par le Premier ministre prochainement au Conseil en vue d'étudier le perspective d'amélioration de ces dispositifs. Les cabinets du Président de la République seraient mis à contribution pour appuyer les processus de rédynamisation du dispositif de suivi et évaluation des performances de ces entités dans le meilleur délai afin de garantir l'atteinte de missions stratégiques assignées à chacune d'elles. Je le disais au sommaire, des chiffres équintants et troublants, 148 milliards de francs congolais, soit 65 millions de dollars américains, s'évaporent pratiquement chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer plus de 149 000 fonctionnaires fictifs. Des chiffres présentés par l'Inspection générale de finances ont terme à de son enquête menée pendant plus d'une année sur le fichier de la paie de la fonction publique. Regardez. Des millions de dollars s'évaporent chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer des agents doublants fictifs et déserteurs et numéreux au nombre de 149 000. Après plus d'une année d'enquête menée sur le fichier de la paie des fonctionnaires et agents de l'État, l'Inspection générale de finances vient enfin délivrer les contenus des chiffres qui font froid au dos. Le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais soit un équivalent de 65 millions de dollars américains. Des chiffres livrés au cours d'une réunion tenue devant le responsable de la paie des différents services de l'État, notamment le Forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et le secrétaire général de l'administration publique. Plusieurs autres cas de régularité ont été rélevés dans cette enquête et une nouvelle boîte à Pandore vient d'être découverte à lâcher. Jules Alingueté, chef des services à l'Inspection générale de finances. L'Inspection générale de finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans le fichier de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres particulièrement des ministères de budget qui étaient payés sur plus d'une liste. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs seront mis à la disposition de la justice. C'était le 1er avril 1963, 60 ans déjà que les relations diplomatiques entre la RDC et la Corée du Sud ont été établies pour célébrer cet anniversaire. Deux plaques commémoratives ont été dévoilées au musée national à Kinshasa par la ministre de l'Aquilitude, sur Catherine Foura. C'est un reportage de Djodjoun Dibou rendu par Diane Balak. La RDC et la République de Corée viennent de célébrer à Kinshasa les 60e anniversaire marquant l'existence de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, l'ambassadeur de la République de Corée, Sho Jaichel, a brossé un bilan positif de cette coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant entre les deux pays, notamment dans les domaines de santé, d'agriculture et de développement rural, dans l'éducation, l'environnement ainsi que dans le secteur de l'administration publique. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungou Foura, s'est également félicitée de ces six décennies de franche collaboration et emprunt de respect mutuel. Elle s'est aussitôt réjouie du nouvel élan donné à ses relations par la République de Corée avec récemment la mise en œuvre des projets du musée national et l'usine de purification d'eau de Lemba-imbu. Et c'est à cela que nous invitons tous nos partenaires et toutes les ambassades qui coopèrent avec les institutions de vouloir puiser dans la culture congolaise. Deux plaques commémoratives ont été dévoilées au musée national de l'air décié par la ministre de la Culture et l'ambassadeur de Corée pour sceller davantage les relations entre ces deux pays et Tabub depuis le 1er avril 1963, sous l'union que la célébration des 60e anniversaires des liens diplomatiques entre les deux pays intervient une année avant l'organisation du sommet Afrique de 2024 prévu à Séoum. Comment procéder au recouvrement des avoirs illicites en République démocratique du Congo ? Eh bien, les agents de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption à PELC sont un atelier de plusieurs jours à Kinshasa pour s'informer sur toute la technique comme nous dit Chimadonou. Organisé par l'Agence des préventions et de lutte contre la corruption, cette journée de réflexion sur la problématique du recouvrement des avoirs illicite en RDC a pour objectif de dégager des recommandations en vue de permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir décoller en ce qui concerne, bien sûr, de questions en matière du recouvrement des avoirs. Cependant, le participant et les participantes auront au cours de cet atelier faire un diagnostic de ce qui marche déjà et de ce qui ne marche pas. Segundo, identifier le mécanisme pouvant permettre d'asseoir une vision à longue durée quant à ceux. Pour sa part, messieurs, Thierry Mboulamoko, responsable de cette structure de surcroît un homme fort, remarquable, plein d'ardeur, circonstrit le cadre. En République démocratique du Congo, nous voulons faire un diagnostic sur la situation des avoirs volés. La thématique le dit très bien à Saint-Jean-en-de-Rélection. La problématique du recouvrement des avoirs au moment de la sévure, au moment du gel, au moment du recouvrement. Où est-ce qu'on en est en République démocratique du Congo ? Lorsque la justice arrête quelqu'un et qu'il y a un procès pour corruption, les avoirs volés, détournés, où est-ce qu'ils sont ? Nous voulons savoir. Il existe des structures pour RDC. Nous voulons aujourd'hui réfléchir, faire le travail sur l'état du gel, des saisies, du renforcé, des avoirs, en République démocratique. Il convient de noter que la présentation de thématiques a été faite par le bâtonnier en Kierry, qui vivra, verra. Le couteau reste toujours tiré entre le membre du comité dirigeant du service d'assistance et encadrement de l'exploitation minière artisanale. À petite échelle, Saïma Pé, une structure du ministère de Mines, un comité de crise vient d'être mis en place par la ministre des tutelles pour restaurer le climat de paix et Jeunie Chida Dachabani pour les explications. Il y a des nuages dans les relations professionnelles du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle Saïma Pé. Cela a occasionné le dysfonctionnement de ce service spécialisé du ministère des Mines. À cela s'ajoute la non-mécanisation des bons nombres d'agents de ce service et aussi les arriérés salariales. Pour mettre fin à cette situation, la délégation syndicale de ce service est allée soumettre leur doléance à la ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye. Au sein de Saïma Pé, le comité de direction ne s'entende pas. Il y a un manque de collaboration au sein des membres de la direction générale pour laquelle ça dérange le bon fonctionnement. Nous sommes venus rencontrer son excellence madame la ministre des Mines pour lui submettre afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Pour décompter cette situation, la ministre des Mines a mis sur pied un comité de crise pour la restauration d'un climat apaisé. Elle compte s'impliquer personnellement pour le rétablissement d'un climat d'épais. La construction de deux écoles, deux routes et l'exécution de projets agricoles au profit des communautés impactées par l'exploitation minière confiée aux bâtisseurs du service national. L'entreprise minière Kibali Golds Mine vient de disponibiliser des millions de dollars. Les deux services, donc Kibali Golds Mine et le service national, ont procédé hier à la signature d'un protocole d'accord devant la ministre des Mines. Encore une fois de plus, et Jeunie Dada Chabali. L'une des dispositions du code minier exige des exploitants miniers de financer les projets communautaires pour le développement de la contrée impactée par l'exploitation minière. C'est dans cette optique que la société Kibali Golds Manning par son président Raoul Sidi et le général Kassongo Kabwit ont signé un protocole d'accord pour la construction des hôpitaux, des projets agricoles et des routes. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a présidé cette action et a salué le fait que Kibali Golds Manning a respecté la disposition légale du code minier. Nous avons eu à présenter le dossier en conseil des ministres pour que nous puissions avoir l'aval du gouvernement pour que le service national, que les bâtisseurs puissent nous accompagner dans cette mesure de charge de pouvoir porter des projets de développement communautaire à des populations directement impactées par l'exploitation minière. La dot Kibali qui a saisi et nous a déjà doté de 13 millions. Nous avions six projets pour deux territoires, la construction de deux hôpitaux d'une capacité de 250 litres et la construction de deux centrales photovoltaïques qui pourra alimenter 400 foyers et la construction d'une route et puis un projet agricole. nous avons pensé mettre à disposition du service national tout ce qu'il y a comme projet d'infrastructure. Pour sa part, le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, a aimé de voir la réalisation des travaux améliorer la situation sociale de la population environnante de cette société. Et puis, le commandant du service national s'est dit très satisfait car ce financement sera d'un grand apport dans le fonctionnement du service national. Le chef coutumier de la province du Manima se range derrière le vaste programme de développement de 145 territoires qui vise à réduire les inégalités entre les provinces. Un groupe de ces chefs traditionnels l'a dit au vice-ministre du plan au cours d'une audience lui accordée. Lucie Lavitchesenda pour la suite. Le grand chef Mouamidieudonné Waboula à la tête de cette délégation des autorités ancestrales était venu auprès du vice-ministre du plan Pascal Omanabitika pour s'informer à la source sur le programme de développement local des 145 territoires. Le vice-ministre a sollicité pour se faire l'accompagnement des chefs coutumés du Manima pour la réussite de ce vaste programme afin de résoudre les problèmes sociaux auxquels la population de la RDC est confrontée. Pour leur part ces Mouamis ont rassuré de leur soutien au programme de développement des 145 territoires lequel découle de la vision du chef de l'État est matérialisée par le gouvernement à travers le ministère du plan afin de lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux. Nous sommes à Kinshasa pour féliciter de vive voix notre dîme fils pascal Omanabitika élevé à ce jour au rang du vice-ministre du plan au sein du gouvernement Samaloukonde 2. Nous rendons ainsi hommage au chef de l'État Félix Antoine qui a pensé honorer les Légas ces grands peuples qui occupent 3 des 4 territoires de la province du Maniema. Le chef de l'État peut compter sur nous. Derrière notre fils nous allons lui offrir un second mandat mais également soutenir ses actions particulièrement le programme de développement local des 145 territoires. L'agenda de ses chefs Koutime prévoit une rencontre avec le ministre d'État et ministre du Développement Rural François Roubota un ressortissant de la province du Maniema. Exercice de la profession des psychologues cliniciens le praticien veut serrer cette fois-ci la vis une proposition de loi portant création d'un ordre vient d'être déposé au Parlement un ordre qui vise à réglementer organiser et protéger cette profession comme nous dit Rodé Panna. Les troubles de ménage troubles en situation de guerre la pauvreté et troubles liés aux catastrophes naturelles constituent un véritable problème de santé publique qui nécessite l'accompagnement des spécialistes psychologues pour garantir l'équilibre social. Ces guérisseurs de la société par la parole réunis au sein de l'Union nationale des psychologues cliniciens veulent la réglementation de ce secteur avec des instruments juridiques. Ce matin ces psychologues cliniciens sont allés déposer au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant ordre national des psychologues cliniciens loi portée par le député national Sylvain Kasserreka Élie de Louberrou au nord qui vous Nous sommes ici En France psychique de malade Il a fallu que l'Union nationale des psychologues cliniciens qui s'occupe de l'organisation et de l'engagement des psychologues cliniciens puisse s'y atteler en fait de protection de l'exercice de la profession des psychologues cliniciens contre toutes les personnes qui ne peuvent pas revêtir cette qualité qui n'ont pas une formation en matière de psychologie clinique Organiser et encadrer les praticiens professionnels C'est tout l'intérêt que porte cette proposition des lois Lutte contre le VH Sida chez les enfants Le combat est loin d'être gagné Seulement 28% des enfants atteints par ces virus sont pris en charge en République démocratique du Congo Plusieurs associations ivrantes dans le secteur de la santé pédiatrique mènent une série de plaidoyés pour tenter d'inverser la pente Constance Mananga pour le détail Éliminer les Sida d'ici à 2030 c'est aussi mettre fin au Sida chez les enfants Ces derniers ont été longtemps oubliés dans la réponse au VIH et Sida Selon l'ONU Sida en RDC l'écart du traitement entre adultes et enfants est si important soit 90% pour les adultes contre 38% pour les enfants d'où ces plaidoyés de la vice-présidente exécutive de la fondation Elisabeth Glazer Notre plaidoyer est axé sur les enfants et les jeunes qui sont souvent oubliés pas entendus et ou négligés Il y a encore des obstacles et des goulots d'étranglement importants à surmonter pour combler les cas entre les adultes et les enfants en termes d'atteinte des 3 non-enceintes L'RDC a de nombreux défis en matière de santé que des VIH n'en est qu'un parmi tant d'autres Nous devons redoubler d'efforts et nous assurer que nous ne portons pas de combat pour une génération sans VIH Toutefois Docteur Anna Giffard qui est spécialisée dans la prise en charge du VIH sida s'est réjoui que la RDC fasse partie de l'Alliance mondiale pour l'élimination du VIH sida chez les enfants Elisabeth Glazer travaille avec les ministères de la santé à travers PNLS Docteur Aimé Mboyo directeur du PNLS représentant les ministres quant à lui s'est réjoui de la visite de docteur Anna marquée aussi par le lancement de l'Alliance globale dont la RDC est membre Je voudrais donc au nom de son excellence monsieur le ministre saluer ses partenariats et vous inviter encore à faire davantage que vous le faisiez avant pour que la lutte contre le VIH pédiatrique mais aussi la lutte contre la transmission verticale du VIH soit forte et que nous parvenions d'ici 2030 non seulement à mettre fin au VIH en général mais particulièrement à éliminer le VIH chez les enfants une soirée de fin d'émission organisée en présence de plusieurs autorités congolaises et des partenaires nationaux internationaux de la société civile Evran dans les secteurs de la santé rouler dans la capitale un véritable cauchemar pour les usagers de la route des embouteillages monstres se font dans plusieurs coins de la capitale et les trajets deviennent de plus en plus élastiques pour y remédier quelques scientifiques se sont retirés à l'université de Kinshasa pour peaufiner des stratégies et élaborer une nouvelle politique routière à soumettre aux autorités compétentes Bobo Anan Mokondi pour les explications C'est parti d'une enquête minutieuse menée par les éminables professeurs de l'université de Kinshasa recherche assise sur les éléments probants liés à l'explosion démographique qui serait à la base des embouteillages de circulation et autres catastrophes naturelles dans une mégapole de la capitale Kinshasa avec ses 12 millions d'habitants environ ces scientifiques joints par quelques intervenants évrants dans les secteurs de transport en trois jours pour réfléchir sur la mise en place d'une nouvelle politique routière à un pacte visible objectif trouver les voisins moyens pour fluidifier la circulation dans la métropole congolaise L'université de Kinshasa s'est retirée pour des réflexions intenses et cette réflexion tiendra en compte l'aménagement de la cité l'aménagement de la réinvention de l'assainissement de notre territoire parce que nous croyons que les intelligences réunies de l'enseignement supérieur et universitaire sortiront des recommandations à présenter à ceux qui ont la décision Ces intelligences de l'université de Kinshasa réunies constituent déjà une énergie pour apporter des réponses pratiques et adaptées à l'environnement qui serviront de bouclier pour assurer la prévention et protéger la communauté plusieurs recommandations sont entendues pour éradiquer ces fléaux aux allures inquiétantes et qui impartent négativement le développement de la république démocratique du Congo Donc l'état se trouve les églises locales des assemblées des dieux et une centaine de pasteurs responsables de la KDC des différentes provinces en Sino de Kinshasa depuis le 25 avril dernier pour faire un état des lieux redépendant pour le détail Cette assemblée générale a permis aux pasteurs et responsables à réfléchir sur la vie des fidèles les projets à venir des assemblées des dieux de la RDC mais aussi mettre ensemble les hommes de l'église autrefois un conflit doctrinal a confié les représentants légaux des assemblées les révérends Kalaki Célestin à l'issue de ces assises consacrées au synode annuel Ça c'est l'assemblée générale de la réconciliation C'est pour la première fois d'avoir ce nombre On n'avait jamais participé dans une assemblée générale avec 600 membres Mais aujourd'hui il y a 600 membres qui participent Nous sommes nombreux Ça nous donne la joie Cela veut dire que nous sommes réconciliés déjà C'est ça le déroulement de l'assemblée Ça nous donne la joie de nous réconcilier Il est ici des signalés que cette assemblée générale qui se tient une fois l'homme est intervenue après deux reports depuis 2007 suite à la divergence doctrinale entre membres Né des prédications de l'évangéliste pentecôtiste anglais Douglas Scott et du pasteur d'un noir au Weyfalg à 1930 à l'Occidam l'église des assemblées des dieux fonde sa foi sur la sainte doctrine le baptême le baptême du Saint-Esprit la rémission des péchés le don spirituel la sanctification la communion fraternelle et du baptême du croyant sur profession de foi personnelle et libre pour des personnes mûres fin de ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Rodepanda Tachamachine Peshomobenga Jede Okola et Nzingile Basosa merci de nous avoir suivis surtout ne quittez pas vos fauteuils ne zappez pas dans quelques heures nous serons à démarche pour suivre en direct le grand rassemblement de l'union sacrée où plus de 300 000 personnes sont attendues merci de nous avoir suivis au revoir merci de nous avoir suivis